Il y avait un homme de Ramataïm Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Touhu, fils de Tzuf, et Frassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes celles les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusques à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, monseigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, « Et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants, est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkanah s'en alla dans sa maison à Ramah, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle apprêtait à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercèdera pour lui ? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphode devant moi et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans la maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophnie et Phinée. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon noix. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici » et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel reste à coucher jusqu'au matin puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils ! » Il répondit, « Me voici ! » et Élie dit, « Quelle est la parole que t'as adressée l'Éternel ? » « Ne me cache rien ! Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel ! Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel s'adressait à toute Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézère et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'Arche de l'Alliance de l'Éternel qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie Ophnie et Phinée étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? Et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous dirent-ils car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez ! Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit « Que signifie ce tumulte ? » Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit « Que s'est-il passé, mon fils ? » Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils Ophni et Phiné sont morts et l'Arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'Arche de Dieu, Kelly tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'Arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point car tu as enfanté un fils ! » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'Arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'Arche de Dieu est prise. » Les Philistins prirent l'Arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézère à Asdod. Après s'être emparés de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'Arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous car il apesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche du Dieu d'Israël ? » Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'Arche du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'Arche du Dieu d'Israël. » Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'Arche de Dieu à Écrone. Lorsque l'Arche de Dieu entra dans Écrone, les Échroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'Arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils dirent « Renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. L'Arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins Et les Philistins appellèrent les prêtres et les devins et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël ne la renvoyez point à vide mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent « Cinq tumeurs d'or et cinq souris d'or d'après le nombre des princes des Philistins car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaons ont endurci leur cœur ? » « N'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? » « Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le pécher. Puis vous la renverrez et elle partira. » « Vivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bet-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Bet-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Bet-Shemesh. Les habitants de Bet-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Bet-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Bet-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écrone le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gat, une pour Écrone. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Bet-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Bet-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa cinquante mille soixante-dix hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Bet-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel de ce Dieu saint ? Et vers qui l'Arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? » Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjah-Jéharim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'Arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Les gens de Kirjah-Jéharim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'Arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été déposée à Kirjah-Jéharim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez toute Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. Lorsque Samuel devint vieux il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah ils étaient juges à Ber-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria l'éternel. L'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'ils rejettent c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante et il les emploiera à labourer ses terres à récolter ses moissons à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisis mais l'éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'éternel. Et l'éternel dit à Samuel Écoute, c'est leur voix et établit un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël Allez-vous-en chacun dans sa ville. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsehéror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'Ambenjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les annaises de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les annaises. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les annaises, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait Venez et allons au voyant car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur Tu as raison, viens, allons ! Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent Le voyant est-il ici ? Elles leur répondirent en disant Oui, il est devant toi. Mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à cette heure je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi je te prie où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des annaises que tu as perdues il y a trois jours car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? » Saül répondit « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ? » Samuel prit Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent et il la servit à Saül et Samuel dit « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et, dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant « Arrête-toi maintenant reprit Samuel et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage ? » Aujourd'hui après m'avoir quitté tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltsar. Ils te diront « Les annaises que tu es allé chercher sont retrouvées et voici ton père ne pense plus aux annaises mais il est en peine de vous et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ? » De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un trois chevraux l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela tu arriveras à Gibéa-Élohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du luth du tambourin de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront-tu pour toi leur accomplissement fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple Qu'est-il arrivé au fils de Kiss ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de Gibéa répondit Et qui est leur père ? De là le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Lorsqu'il eut fini de prophétiser il se rendit au haut lieu L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur Où êtes-vous allé ? Saül répondit Cherchez les annaises Mais nous ne les avons pas aperçues et nous sommes allés vers Samuel L'oncle de Saül reprit Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel Et Saül répondit à son oncle Il nous a assuré que les annaises étaient retrouvées Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites Établis un roi sur nous Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée Puis Saéul fils de Kis fut désigné On le chercha mais on ne le trouva point On consulta de nouveau l'Éternel Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit Voici Il est caché vers les bagages On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple Il les dépassait tous de la tête Samuel dit à tout le peuple Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui Et tout le peuple poussa les cris de Vive le roi ! Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi Saül aussi s'en alla dans sa maison à Guibéa Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent Mais Saül n'y prit point garde Merci d'avoir regardé